Claque pour la gauche dans son ensemble, même s'il faut préciser que l'abstention a été très forte, près de 65% des voix droite et extrême droite totalisent ce soir à Brignol près de 70% des voix exprimées. Le candidat communiste n'est arrivé qu'en troisième position, juste devant la candidate écologiste, alors même que le parti communiste avait remporté cette élection il y a un peu plus d'un an, en juin 2012. La gauche qui fait notamment donc les frais de ses divisions, en particulier de ses divisions locales, mais qui fait également l'objet du rejet du pouvoir en place. C'est notamment la théorie de Laurent Karatala lui-même, le candidat communiste des faits. Ce soir, je vous propose de l'écouter tout de suite. Les gens avaient déjà pris leurs décisions en recevant les impôts, la retraite, la précarité, le problème de l'emploi. Les gens avaient déjà fait leurs problèmes. Ça semble une déroute, mais la situation est difficile. On savait que les gens sont déçus de la politique de gouvernement. Malgré le bon score du Front National, je veux dire, il n'y a que 35% de participation. Les gens n'ont pas voté. Je veux dire, c'est ça le malheureux. Il y a deux tiers de la population qui ne sont pas déplacés parce qu'ils me semblent en grande partie aussi parce qu'ils ne sont jamais écoutés. Je veux dire, c'est ça le malheureux.